Bonjour, bonjour, bonjour mes chers téléspectateurs, bonjour mes abonnés, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien et à merveille, surtout la petite famille, d'accord? Et comme vous le savez déjà, c'est votre professeur spirituel, le gosteur de Puy-le-Bénère. J'essaierai surtout mes abonnés et aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Et abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la croche de notification et surtout pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui sont en cours. Voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous donner une astuce très puissante et naturelle contre la sauce télérille. Je dis bien une astuce très puissante contre la sauce télérille et naturelle. Voilà, pour toutes vos préoccupations spirituelles, n'oubliez pas de me déposer des messages dans mes commentaires. Pour toutes vos préoccupations spirituelles, voilà, que ce soit votre problème, je suis là pour vous aider. Écrivez ça, écrivez-moi ça dans mes commentaires. Voilà, et ne me demandez pas à propos de portefeuille magique ou soit de valise magique. Je ne fais pas de portefeuille magique, je ne fais pas de la valise magique, ni des choses qui produisent de l'argent. Non, à part ça là, pour toutes vos préoccupations spirituelles, je suis là pour vous aider. Je vous dis toujours, la connaissance ne dépend pas de l'âge, je suis là pour vous aider. Voilà. Regardez bien cette plante. Regardez bien. Vous voyez, on l'appelle cette plante et d'un élément. Dans notre langue maternelle, on l'appelle d'un élément. Et l'éanus. En français, on l'appelle l'éanus. On est d'accord? L'éanus. D'un élément. Voilà. Cette plante que vous voyez, c'est une plante qui est très puissante et qui combat contre la sautillerie. C'est une plante que Dieu m'a créée. Et le pouvoir qui appartient à cette plante est l'agir. On est d'accord? Cette plante est très puissante et qui combat contre la sautillerie. Voilà. Quelle astuce que je voudrais vous donner? C'est une astuce contre la sautillerie et contre les revenants. Une astuce très puissante et naturelle contre la sautillerie rouge et contre les revenants. On est d'accord? Regardez bien. Ceci, ceci, c'est la, c'est le savon noir. Y'a bien, j'awain me fait minoté gommé. Ça, c'est le savon noir. Vous voyez? Vous voyez? C'est le savon noir. Savon noir pur. Voilà. Enfois, on l'appelle kotor. Kotor. Vous voyez? On l'appelle kotor. Savon noir kotor. Voilà. Vous cherchez le savon noir, vous payez ça en quantité. Vous payez le savon noir en quantité. On est d'accord. Vous cherchez la plante là. Elle y a une sorte. Elle dit l'élément là. Vous cherchez ça en quantité aussi. Vous mettez la plante. Et, comment on va dire? Vous mettez la plante dans quelque chose. Vous mettez la plante dans une bol. Voilà. Vous mettez la plante dans une bol. Et, vous payez, vous payez, vous, vous cherchez quelque chose. Vous cherchez quelque chose pour bien frapper, pour que ça soit, ça, ça devienne rouge. Vous, vous cherchez la plante. Vous mettez ça dans une bol, dans quelque chose. Pour pouvoir graisser, pour pouvoir éclaser, pour que ça devienne rouge. Voilà. Vous éclasez la plante, vous éclasez la plante jusqu'à ça, ça va devenir rouge. Que ça devienne rouge, vous mélangez la plante avec le savon noir que vous avez acheté. Vous mélangez les deux éléments ensemble. Si vous mélangez les deux éléments ensemble, ne l'utilisez pas aujourd'hui. Si vous finissez de préparer, vous laissez ça aujourd'hui. Demain, vous laissez. Dans soins-dousi, vous allez commencer à pas utiliser. Les enfants peuvent se laver avec le savon. La femme peut se laver. Ta femme peut se laver avec. Ton mari peut se laver avec. Mémé peut se laver. Pépé peut se laver. Tantôt, tout cousin ou toute la famille peut se laver avec cet savon. On est d'accord? Parce que c'est un savon. Ça aide beaucoup de choses à propos de la sorcellerie rouge. On est d'accord? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, la sorcellerie crée des dégâts partout dans le monde entier. Que ce soit à propos de la politique, la sorcellerie est là, au boulot, la sorcellerie est là, à la maison, dans la maison familiale. Il y a la sorcellerie partout. Et ça crée des dégâts, ça crée beaucoup de choses. Ça gâte du travail des gens. Ça gâte beaucoup de choses un peu dans le monde entier. On est d'accord? Donc, comment l'utiliser? Le savon, vous prenez un peu le savon. Vous cherchez l'éponge, l'éponge traditionnelle qui se vend à 25 francs. Vous payez l'éponge qui se vend un peu partout à 25 francs. L'éponge traditionnelle, vous payez l'éponge là, vous ongelave le savon avec l'éponge là. Vous voyez? Ça chasse la sorcellerie. Ça, ça, la sorcellerie, ça c'est disparaître en une seconde. Et contre là, contre les revenants aussi. On est d'accord? Cette plante, vous pouvez planter cette plante dans votre maison. Dans la cour. Même si c'est une terrain que vous avez acheté, vous pouvez, même si c'est une terrain que vous avez acheté et vous n'avez pas encore construit sur le terrain, vous pouvez planter cette plante sur le terrain. C'est une plante, ça, 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 ça chasse la sorcellerie. Ça chasse rapidement la sorcellerie. On est d'accord? Vous pouvez aussi, même si dans votre chambre, vous pouvez chercher cette plante. Et les aïus là, l'élément là, vous pouvez chercher un peu, un peu sur le marin, vous comme ça. Et vous mettez ça dans les quatre points. Qui sont dans les quatre points dans la chambre. Que ça soit dans la famille partenaire, que ça soit dans la louée, dans les murs, partout. Mettez ça dans les quatre points. Ça chasse la sorcellerie. Ça chasse les mauvaises choses, les mauvaises aïeuses. C'est une astuce qui est très puissante naturelle. La connaissance ne dépend pas de l'âge. Il n'y a pas de problème. C'est toujours votre professeur spirituel. Le goût, c'est depuis le biais. On est d'accord? Donc, pour toutes vos préoccupations, veuillez-moi qui ça dans les commentaires. Il faut se laver seulement avec le savon. Grisser bien la plante. Il faut éclaser bien la plante et ménager avec le savon. Et se laver régulièrement. Ce n'est pas forcément tous les jours. Peut-être trois fois dans une semaine. Trois fois dans une semaine. Ceux qui ont été envoûtés par la sorcellerie. Ceux qui ont été envoûtés par les revenants. On est d'accord? Donc, je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour aujourd'hui ça. Aimons notre culture. Aimons notre culture. C'est toujours votre professeur spirituel. Le goût, c'est toujours votre professeur spirituel. Merci. Je vous remercie. Et à bientôt. Merci beaucoup.